Pourquoi jusqu'à présent, M. Alpha Condé tient encore en otage les locaux de l'UFDG ? Il tient encore fermé les locaux de l'UFDG, c'est-à-dire le siège de l'UFDG, tout ce qui est lieu de conférence de l'UFDG. Pourquoi Alpha Condé les tient encore fermés et tout en laissant les autres locaux des autres partis politiques de la Guinée ? Le laxisme est là-dedans, l'injustice est là-dedans, l'inégalité est là-dedans. En vertu de quelle loi, M. le Président ? Ok, Président d'une République, je ne parle pas maintenant d'Alpha Condé, parce que pour moi ce n'est pas un Président. Président d'une République peut se permettre de fermer les locaux des partis politiques ? En vertu de quelle loi ? Et ce qui est frappant dans l'affaire, c'est qu'on n'a pas présenté, on fait objectif devant le Président de l'UFDG, devant les membres de l'UFDG, pour dire qu'on a fermé vos locaux à cause de ça. Il n'y a rien de rationnel dedans. On ne les a pas présentés quelque chose. On ne les a pas dit « Ok, écoutez, on ferme votre siège parce que vous fabriquez des armes. On ferme votre siège parce que vous fabriquez toutes sortes de choses malsaines. On ferme votre siège parce que vous êtes des personnes malsaines. On ferme votre siège parce que, parce que, parce que, parce que. Mais on n'a absolument rien dit à l'UFDG. On n'a absolument rien présenté à M. Célo d'Alain Diallo. Encore en amont, je profite pour le souhaiter joyeux anniversaire. Ok, voilà. Et on passe au sujet. Bon, on lui a présenté haut. C'est-à-dire, on ne lui a rien présenté. Et on a fermé. Depuis, après l'élection présidentielle, jusqu'à aujourd'hui, ces lieux, les locaux de l'UFDG sont fermés. Ils sont pris en otage. Ils sont gardés constamment par la ministre d'Alpha Condé. Et, cependant, les locaux de l'UFR, de PADES, sont restés au vert. Et des autres partis politiques en Guinée sont restés au vert. Mais, posez-vous la question. Quand je dis, c'est pourquoi, quand je dis souvent que l'UFDG est le parti politique le plus influent de la Guinée, de l'Afrique occidentale, pour ne pas dire de toute l'Afrique entière, parce que ce parti politique est implanté partout à travers le monde, est implanté partout à travers la Guinée. Alors, quand je dis souvent que l'UFDG est ce parti, c'est le seul parti politique guinéen, guinéen, ok, qui, c'est-à-dire, qui donne du fil à rétors d'Alpha Condé. Et, M. Serou Dallin Diallo est le seul président du parti politique en Guinée. Elle est la seule personnalité, ok, qui effraye Alpha Condé. C'est pourquoi je vous ai dit la fin dernière, il a été un don pour nous. Parce que si ce monsieur n'était pas là, qui serait capable aujourd'hui de tenir tête Alpha Condé ? Pas Sidi Atouré, pas Lansana Kouyate, pas Ousmane Kappa, par les Fayamil Mono ? Non ! Ce monsieur a été un don pour la République de Guinée. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, c'est une vérité absolue. Et ce parti politique, nous devons bénir, nous devons bénir pour la continuité de ce parti politique. Parce qu'à travers ce parti politique, nous voyons les failles de l'administration guinéenne. À travers ce parti politique, nous voyons le côté diabolique, ok, du pouvoir en place. À travers ce parti politique, nous voyons qui est Alpha Condé. Alors, posez-vous la question maintenant. Si l'UFDG n'était pas là, si M. Serou Dallin Diallo n'était pas là, si les militants de l'UFDG n'étaient pas là, les combattants pour la mise en place d'une véritable démocratie n'étaient pas là. Est-ce que vous, vous aurez imaginé qu'Alpha serait capable d'emprisonner des enfants guinéens ? Non. Est-ce que la face qu'Alpha Condé a aujourd'hui, est-ce que les Guinéens allaient se rendre compte de cette face-là ? Non. Il faut toujours quelque chose pour qu'on voie la vraie nature des normes. C'est pourquoi moi, je vous dis, et quelqu'un le disait d'ailleurs, que nous vivons tous derrière un masque. Et quand le moment arrive d'enlever le masque, on tire la peau. Alpha a longtemps vécu derrière ce masque-là. Mais le véritable Alpha derrière le masque est un démon, un diable. Le véritable Alpha derrière le masque n'est pas l'indémocrate. Le véritable Alpha derrière le masque n'est pas un républicain. Le véritable Alpha derrière le masque, c'est le Hitler guinéen. C'est ce que vous devez comprendre. Quand il vous dit qu'il a fait tant, tant, tant pour la démocratie, c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Vous devez comprendre cela. Et moi, je dis, Dieu merci. Dieu merci. Parce qu'à travers ce grand parti, les Guinéens aujourd'hui, que ce soit les journalistes, que ce soit les plus petits enfants, que ce soit les personnes qui sont profanes en matière politique, savent aujourd'hui qui est Alpha et de quoi il est capable. À travers le président de l'UFDG, nous avons su aujourd'hui quelles sont les qualités d'Alpha. Je vous jure, faites l'analyse. Vous allez comprendre. Et essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, l'UFDG a poussé Alpha Condé jusqu'au mur. Jusque dans ce dernier étrangement. L'UFDG, M. C. Loudalen Diallo, c'est-à-dire, a poussé Alpha Condé à montrer sa vraie valeur, c'est-à-dire sa vraie qualité. Sa qualité diabolique. M. C. Loudalen Diallo a montré au peuple de Guinée comment il faut démasquer un menteur et son mensonge. Et je pense que tous les Guinéens aujourd'hui le savent. Tous les Guinéens voient enfin qui est ce monsieur qu'ils ont longtemps supporté. Qui est ce monsieur qu'ils ont longtemps traité de main propre. On est d'accord ? Alors, n'eut été l'UFDG ? N'eut été M. C. Loudalen Diallo ? Quelle serait aujourd'hui la nature politique de la Guinée ? Mais c'était un chemin, un champ libre. Devant Alpha Condé. Devant Alpha Condé. Alors, laissons maintenant l'UFDG parce que les gens diront que ah, M. Kanté, vous, vous dites souvent que vous n'êtes pas de l'UFDG mais vous faites l'apologie de l'UFDG de son président. Laissons maintenant l'UFDG. Je vous donne maintenant un exemple palpable encore pour comprendre. Aujourd'hui, regardez en Guinée. Toutes les personnes qui ouvrent le nez, qui ouvrent le nez sur le fonctionnement de Alpha Condé et son gouvernement, toutes ces personnes-là sont arrêtées et emprisonnées. Est-ce que ces gens-là, ils sont issus de l'UFDG ? Non. Toute personne qui fait aujourd'hui une très belle analyse et qui dénoncent l'atroxité et qui dénoncent la malgouvernance en Guinée aujourd'hui, ces personnes-là sont prises et jetées en prison. Maintenant, est-ce que ça, c'est l'UFDG ? Est-ce que c'est Cécile Oudalain Diallo ? Non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me dis que, ok, ces gens-là ont compris à un moment donné, ils se sont sentis trahis. Mais si c'était seulement l'UFDG qui était là à démontrer par A plus B la manière dont Alpha Condé gère le pays, on se serait dit, ben, c'est l'Apple, ils n'aiment pas la Guinée, ok, c'est M. ce Cécile Oudalain Diallo, de toute façon, il n'a jamais aimé le pouvoir d'Alpha Condé, c'est ceci, c'est cela. Mais, les gens ont compris la vérité à travers ce monsieur. Les gens ont compris le piège qui est là. Les gens ont compris que la Guinée est en prison à travers ce monsieur. Les gens ont compris à travers ce monsieur que la Guinée n'est pas gouvernée. Les gens ont compris à travers ce monsieur que la Guinée vit dans une dictature. Les gens ont compris à travers ce parti politique que ce monsieur n'aime pas la vérité. Les gens ont compris à travers ce parti politique que la Guinée vit dans une injustice totale. Les gens ont compris à travers ce parti politique et son président que Alpha Condé est un homme incapable. Les gens ont compris cela à travers ce monsieur. Alors, vous qui me suivez, moi qui vous parle, vous qui me suivez d'abord, partagez au maximum la vidéo. Parce que ce que je m'apprête maintenant à dire est très très important. D'abord, je vais commencer pour vous dire que vous qui me suivez, je l'ai dit une fois, je vais réitérer aujourd'hui. J'aimerais que vous bénissiez pour que Dieu nous garde en vie cet homme. J'aimerais que vous bénissiez pour lui, pour que Dieu le donne la longévité. J'aimerais que vous bénissiez pour cet homme-là, pour qu'il ait la longévité. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les militants du RPG arc-en-ciel à un moment donné de leur existence, les militants d'abord du RPG, je ne dirais pas RPG arc-en-ciel, les militants du RPG à un moment donné de leur existence, ils se sont mis à prier pour la longévité, pour Alpha Condé. Il y en a qui ont désespéré, vu que Lansana Conté ne quittait pas au pouvoir, il y en a qui ont désespéré, il dit non, Alpha maintenant est vieux, il va bientôt mourir, il ne sera jamais président en Guinée, il ne sera jamais président en Guinée, il est déjà vieux, bon, il n'y a plus d'espoir, paf! Lansana Conté est bon et à travers les manipulations, on lui a donné le pouvoir. Ok? Alors, les gars, faites la même chose, mesdames et messieurs, faites la même chose, priez pour que Allah, le Créateur, donne la longue vie à ce monsieur-là. Vous savez pourquoi? J'aimerais que les Guinéens qui sont en train aujourd'hui de critiquer ce monsieur, de l'insulter, de le comparer à tout. J'aimerais que ces Guinéens-là se rendent compte qu'ils étaient dans l'erreur. J'aimerais que ces Guinéens-là y, c'est-à-dire qu'ils disent la vérité à eux-mêmes, qu'ils se disent à sincèrement, on a déconné. On a déconné. Parce que vous savez pourquoi je dis ça? si Alpha Condé n'était pas devenu président en Guinée, je vous jure sur l'honneur, il y a des Guinéens, surtout certains de nos parents, qui allaient continuer à dire « Ah non, l'homme qui devait construire la Guinée, il n'est jamais devenu président. Alpha Condé, même propre, c'est lui qui devait, mais Dieu ne l'a jamais donné le pouvoir. Ah non, l'intellectuel, le monsieur, le professeur à la sormone, le professeur à avade, docteur en démocratie, docteur, ah, 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 sincèrement, c'est Dieu qui ne l'a pas donné seulement la longévité, sinon c'était un visionnaire, c'était un démocrate. Il s'est battu pendant 140 ans pour la démocratie. Ah, c'est à cause de ça. Maintenant, ils savent aujourd'hui que ce monsieur n'a jamais été un démocrate. Il est devenu, il a eu le pouvoir. OK? Maintenant, les gens se rendent compte que ce monsieur n'a jamais été un démocrate. Ce monsieur ne s'est jamais battu pour construire la Guinée. Il ne s'est jamais battu pour la démocratie. Il ne s'est jamais battu pour la bonne organisation. Il s'est plutôt battu pour avoir le pouvoir. Et, vous savez, vous savez aujourd'hui la nature de son pouvoir. Vous connaissez aujourd'hui le mode de gestion d'Alpha Condé. Alors, j'aimerais que vous priez pour ces Luda Dengelo. J'aimerais que vous priez pour ce monsieur pour qu'il ait la longévité. J'aimerais que ce monsieur-là, que les Guinéens, OK, que les Guinéens voient ce métier à la tête de la Guinée. OK ? Et qu'on puisse faire une comparaison objective. Une comparaison objective entre l'ère Selou et l'ère Alpha. Qu'on puisse comparer Selou Dallem président, Alpha Condé président. Qu'on puisse comparer ces deux messieurs-là. Et que les Guinéens eux-mêmes puissent revenir à la raison et qu'ils puissent donner c'est-à-dire un résultat en disant « Ouf ! Ah non, aujourd'hui, c'est la honte. Oh non, on s'est trompé nous-mêmes. Ouf ! Ce monsieur-là, non, il devait venir plus tôt. On n'a absolument rien compris. Ah non, on a raté. On a raté combien d'années ? C'est assez nuit même qu'on devrait se battre pour avoir troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat. C'est ça, Romain ? Parce que regarde ce qu'il a accompli et ce qu'il est en train d'accomplir. Regardez comment il a organisé ce pays-là. Je vous jure, mes frères et soeurs, ça va arriver, ça c'est sûr et net. Ça va arriver. Sachez aujourd'hui, sachez aujourd'hui que le seul parti politique en Guinée, c'est l'UFDG. Et Alpha Condé veut passer par toutes les manières pour démolir ce parti politique-là. Alpha Condé veut passer par toutes les manières pour déstabiliser ce parti politique-là. Il a enfermé CDD chez lui après les élections. Il a pris en otage ses locaux, son siège et tout ça-là. Il a enfermé les plus proches collaborateurs de CDD en prison. mais jusqu'à présent, le monsieur continue de résister. Et ce qui me fait mal, c'est que quand je vois les avocats de l'UFDG, les avocats de ce parti de M. C. d'Ordalain Diallo, faire des recours ou faire confiance à la justice, je me dis, mais vous vous fatiguez ? Vous vous fatiguez, M. Béa, vous vous fatiguez ? Vous êtes dans la loi. Mais ces gens-là ne sont pas dans la loi, M. M. les avocats. Vous êtes dans la logique, vous êtes sur la raison. Ces gens-là n'aiment pas la logique, ces gens-là n'aiment pas la raison. OK ? Vous, vous parlez de loi en tant qu'avocat. Vous, vous parlez de code pénal. Vous, vous parlez de... Vous parlez de tout ce qui est loi en Guinée, tout ce qui est écrit noir sur blanc. Mais ces gens-là s'en foutent de ça. Eux, ils ne sont pas dans ça. C'est pourquoi on continue toujours de rejeter les choses de l'UFDG. Présenter mille pièces, les avocats de l'UFDG de M. Sinoula Lendial, présenter mille pièces à cette justice en tant qu'Alpha Condé est à ses couturoyards et que c'est lui qui donne des ordres. Ce seront toujours les preuves et tout ça là, toutes les requêtes que vous faites là, tout ça là, se la rejeter. Ils vont toujours continuer de rejeter. Vous-même, vous avez constaté, après les élections, l'UFDG a présenté les preuves à la cour constitutionnelle. Ils n'ont même pas pris le temps de regarder. Ils ont rejeté tout. Ils n'ont même pas pris le temps de feuilleter, d'ouvrir tout ça là. Ils ont rejeté. Alors, à quoi sert de parler de cette justice-là ? À quoi sert de nous parler de ces procureurs et tout ça là ? Je me dis, ça ne sert absolument à rien. Mais bon, vous savez, ce monsieur, quand je l'écoute souvent, monsieur CEDD, surtout quand je l'écoute souvent, je vois quelqu'un qui se dit, écoutez, ces gens qui sont là, ce n'est pas eux la loi guinéenne. Moi, je fais les choses dans la légalité. Ils parlent toujours de la légalité. Moi, je fais les choses dans la légalité. C'est pour dire, écoutez, malgré qu'Alpha Conde était dans sa dictature, OK, moi, je faisais toujours confiance à la justice parce que je sais qu'il y a une justice en Guinée, mais les gens qui sont censés faire fonctionner cette justice-là, ces gens-là sont corrompus par Alpha Conde. Ces gens-là sont les employés d'Alpha Conde. mais je crois toujours à la justice guinéenne. Je sais toujours que les textes existent. Les textes sont, c'est-à-dire, les textes sont écrits noir sur blanc, les textes existent, l'écriture est là. Tout est bien tracé en Guinée. Moi, c'est des, je crois en cela. Ce qui est écrit, la loi qui est écrite, je crois en cela. Malgré que ceux qui sont là et qui sont censés bien faire les choses, bien faire fonctionner ces lois, ces textes, ils sont au service d'un pouvoir dictatorial. Moi, quand même, je continue de croire. Je crois bien que c'est sa croyance en Dieu, à son créateur, qui le pousse encore à croire à certaines choses ou qui le pousse encore à être dans la légalité. De toute façon, ce n'est pas quelqu'un qui aime l'illégalité, ce n'est pas quelqu'un qui aime l'injustice et ce n'est pas quelqu'un qui aime la frustration. Ce n'est pas quelqu'un qui aime la désorganisation. C'est justement ça. Alors, écoutez les gars, avec tout le respect que j'ai pour les autres partis politiques, j'aimerais simplement vous dire que en réalité, vous devez vous révolter contre Alpha Conté pour dire, écoutez, pourquoi vous accordez tellement d'importance à l'UFDG ? Vous êtes allé jusqu'à fermer ses locaux et nos autres, nos locaux sont restés ouverts. Pourquoi ? Parce que vous nous montrez par A plus BK que le seul parti qui vous intéresse en Guinée, c'est l'UFDG. Le seul président. La parole de la seule personne qui vous fait effet, c'est nous dans le dialogue. Moi, si je vais vous parler, ça ne vous fait absolument rien. Ouswan Kaba, je vais vous parler, Michel Al-Fa Kondé, ça ne vous fait rien. Faya Mili Molo se dit la même chose. Je parle au président, ça ne vous fait absolument rien. Mais, ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi il dit que l'UFDG, ce n'est pas un parti politique. Il est en train de nier la force de l'UFDG. Il est en train de dire tout au sujet de Cyril Oudalindjalo. Mais toujours, il accorde assez d'importance à ce monsieur. Pourquoi ? Et la question encore qu'il faut se poser, c'est que un président qui se dit démocratiquement élu, un président qui se dit que j'ai été élu par le peuple, pourquoi vous fermez toujours les locaux d'un autre parti politique ? Laissez. qu'est-ce que vous créez ? Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de quoi ? Vous l'avez empêché de voyager, de quitter la Guinée. Tous les Guinéens savent aujourd'hui qu'ils vivent en prison. Ok ? Vous avez fermé ces locaux. Mais, vous dites que vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez la situation en Guinée. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous ne pouvez pas militariser toutes les villes de la Guinée. vous ne pouvez pas fermer les frontières et vous continuez encore de fermer les locaux de l'UMDG. Mais ça sert à quoi ? Si vous avez militarisé les villes, Banque de cause à tout ça, vous avez mis des militaires, des policiers un peu partout là-bas. Ok ? Vous avez fermé les frontières. Il y a des barrages un peu partout à travers la Guinée. Mais normalement, vous devriez avoir la maîtrise de la situation. Ok ? Alors, laissez le monsieur, laissez ses locaux ouverts. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est maintenant en Guinée, il est à Conakry, dans la même ville que vous. Vous avez l'air sur lui. Vous contrôlez tous ses mouvements. De toutes les façons, il ne fait pas de mouvements diaboliques, il ne fait pas de mouvements allant dans le sens négatif. Vous contrôlez tout. Mais laissez-le tranquille. Malgré tout ça là, malgré la militarisation des villes, malgré tous les militaires que vous possédez, les policiers, tout ça, les gendarmes, vous continuez, ok, de vous attaquer à ce monsieur. Laissez-le tranquille. Si vous êtes convaincu que c'est le peuple de Guinée qui vous a élu, si vous êtes convaincu que votre pouvoir est un pouvoir légal, si vous êtes convaincu que votre élection est une élection légale, si vous êtes convaincu que vous vivez dans la démocratie, si vous êtes convaincu que vous êtes, comme vous dites, le président de tout le peuple de Guinée, si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas contesté, si vous êtes convaincu que vous n'avez peur absolument de rien, si vous êtes convaincu que M. Seloudalé Diallo ne peut absolument rien faire contre vous, si vous êtes convaincu que les militants de l'UFDG ne peuvent absolument rien faire de vous, contre vous, du moins, si vous êtes convaincu de tout cela, alors à quoi c'est de fermer les locaux du monsieur et quelle injustice à ce sujet ? Parce que les autres locaux, les autres partis politiques sont ouverts, à quoi ça sert ? Ça sert à quoi ? M. Alpha Condé, ça sert à quoi ? Ben écoutez les gars, vous savez, ce qu'il faut dire, Alpha Condé n'a jamais eu confiance en lui. Oui. Il a toujours été paranoïaque depuis qu'il était dans l'opposition. Il a toujours été organisateur de mafia, organisateur de malfaiteurs. OK ? Il a toujours été ce monsieur qui a voulu toujours déstabiliser la Guinée pour avoir le pouvoir. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est quelqu'un de très... Alpha Condé est quelqu'un de très très dangereux. C'est que vous ne savez pas. Ce monsieur est très dangereux, extrêmement dangereux. Et il a entraîné une bonne partie des habitants de la Guinée dans cette sorte d'extrémisme, dans cette folie d'extrémisme politique. Sincèrement, je peux me permettre de traiter comme ça. C'est une folie d'extrémisme politique. Il a entraîné ces militants-là dedans. Et les gars parlent même sans réfléchir. Les communicants du RPJ parlent même sans réfléchir. Même les vieux parlent même sans réfléchir souvent. Les jeunes qui sont censés comprendre les choses parlent aussi sans réfléchir. Ils insultent, ils parlent, ils dénigrent. On se pose même la question nous sommes dans quelle politique. Et quand lui il dit on va gouverner autrement, je me dis écoutez, ce monsieur-là, ça ne va pas dans sa tête. Sincèrement, ça ne va pas dans sa tête. Ça ne va pas dans sa tête. Et si aujourd'hui l'homme avait le pouvoir de sonder le cœur, de sonder le cœur, connaître le contenu du cœur, si l'homme avait le pouvoir, si un seul homme de la République de Guinée avait ce pouvoir-là de sonder le cœur humain, qui aurait sonné le cœur de Sérudalé Ndiallo et le cœur d'Alpha Kondé, je pense que les deux cœurs-là aujourd'hui, le cœur qui a beaucoup plus de paix et qui vit dans la paix, c'est Cédé. Bien sûr. C'est la vérité. Parce que vous savez pourquoi ? Il sait qu'il a été élu par le peuple. Oui. Il sait qu'il a le soutien du peuple. Oui. Et il sait que tout ce que les autres enfants sont en train de faire, ils sont en train de le faire parce que tout simplement, ils ont été, leurs cerveaux ont été lavés. Il sait que ce monsieur a enduit les enfants en erreur. Il les a poussés à être des, disons, moi je n'aime pas comparer souvent, je n'aime pas souvent personnalifier les animaux. Il les a poussés à être des hommes de second plan. Or, tous ces fils de la Guinée sont des hommes de premier plan. On est d'accord ? Mais, Alfa Kondé, il n'est pas tranquille. Il n'est pas en paix avec lui-même. Vous savez, un voleur, le voleur, quand il vole, et qu'il se retrouve dans une masse, dans une foule de personnes, ok, d'accord, et qu'on cherche à connaître qui a commis le vol, qui a commis cet acte, le voleur, il est toujours susceptible. À chaque fois qu'on parle de vol, lui, il se regarde. Il se regarde dans la conscience. Dans sa tête, il se regarde. Il est toujours susceptible. Alfa Kondé est comme ça aujourd'hui. Il est susceptible à tout parce que tout simplement, il sait qu'il n'est pas légal. Parce que tout simplement, il sait que en réalité, le peuple ne lui fait plus confiance. Tout simplement, il est là parce qu'il a volé le pouvoir, il a usurpé le pouvoir, il a confisqué le pouvoir. C'est tout simplement que ça. Et c'est pourquoi il n'a pas la conscience tranquille. C'est pourquoi ces ministres passent tout le plus clair de leur temps à chercher à convaincre le peuple de Guinée. Mais le peuple de Guinée n'est pas dupe. Le peuple de Guinée ne se laissera plus faire. Même si le peuple est conscient de la dictature, même si le peuple est conscient que le chef qu'il a tant aimé, le chef qu'il a tant traité de démocrate, le chef qu'il attendait toujours dans l'espérance, même si ce peuple sait aujourd'hui que ce chef n'a jamais été l'homme que le peuple aurait souhaité, le peuple est dans son coin. Regardez aujourd'hui les journalistes, que ce soit les journalistes de Joma FM, que ce soit les journalistes du Espace FM, que ce soit les autres journalistes des autres radios que moi je ne connais pas beaucoup, mais tout le monde parle aujourd'hui avec réticence. Tout le monde parle aujourd'hui avec réticence, avec attention et même les invités, les personnes qui sont invitées souvent dans les radios Espace FM et Consol, ok, tout le monde parle avec réticence. On dit non, quand tu parles comme ça, tu vas te retrouver de l'autre côté. Alors tout le monde a peur. Il a sémé une sorte de psychose, il a sémé une sorte de terreur. C'est là le problème. C'est-à-dire que tous les Guinéens qui vivent aujourd'hui en Guinée sont en prison dans leur tête. Tu as peur de parler, de dire la vérité. C'est ça, c'est ça la réalité de la Guinée. Même les hauts cadres, ils ont peur de dire la vérité. Tout dernièrement, je suivais, j'ai suivi une femme sur Espace FM et je pense que si je ne me trompe pas, Madame Yansané, voilà, qui a aussi le verbe facile, qui a l'art de parler, l'art de dire les choses, je vois que cette femme, elle n'arrive pas à aller au bout de ses idées, elle a peur, elle parle d'Alpha Condé d'une façon un peu partielle, quoi, et parcellaire. Tu vois, on se dit, tous ces intellectuels-là, ça, c'est des cadres. Quand on l'entend parler, on sent que c'est une femme qui a la connaissance, on sent que c'est une femme qui a une vision globale des choses et si réellement dans un pouvoir normal, dans une démocratie véritable, c'est une femme qui peut être, voilà, véritable cadre, intellectuelle, qui peut dire les choses telles qu'elles sont. Mais comme elle sait, si on dit les choses telles qu'elles sont en Guinée, on se retrouve de l'autre côté, elles deviennent, ok, partielles, partielles et parcellaire. On parle avec réticence, on parle, on sait que la vérité est là, on garde la vérité pour nous-mêmes et puis on dit le mensonge ou on dit les choses superficiellement. C'est là que vous devez comprendre que les parents qui vivent en Guinée, tout le monde est en prison. Nous sommes tous en prison en Guinée. Ok ? Moi, je reçois des appels ici pour me dire M. Kanté, il faut rester là-bas parce que si tu viens ici, de l'aéroport, on va t'emprisonner. On te prend, on te met en prison. On va te kidnapper. M. Kanté, s'il vous plaît, restez là-bas. J'ai dit, mais écoutez, ne vous inquiétez pas de toutes les façons parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Alpha Kondé a toujours fui le pouvoir d'Amer Sektouré. Ok ? Et après son emprisonnement par l'Ansona Konté, Alpha Kondé a mis du temps pour entrer en Guinée. Alpha Kondé, c'est très bien. Tout le règne d'Amer Sektouré, quand Alpha Kondé dit dans son mansion je pense que lui venait souvent en Guinée au temps d'Amer Sektouré, mais c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui a été condamné à mort par Contumence, comment toi tu peux rentrer à Guinée ? Mais c'est faux. Je vois toujours de l'incohérence dans les propos de ce monsieur. Ahmed Sektouré savait qu'Alpha Kondé était au service de la France. Ok ? Et Ahmed Sektouré savait que l'agression de 1970, Alpha Kondé était l'un des éléments plus vaux de cette agression. Ok ? Donc Alpha Kondé sachant cela, il n'a pas mis pied en Guinée. Il n'a été en Guinée qu'après la mort d'Amer Sektouré. Alors, dire maintenant monsieur Kanté ne venait pas en Guinée, moi je suis très bien conscient. Je sais très bien qu'en Guinée actuellement, moi en Guinée actuellement, directement c'est la prison. Et je ne dirais même pas la prison. Moi je ne serais pas à la sécurité. Je serais à à son connu peut-être. C'est ça ? Parce que, ce qu'il faut savoir c'est que nous comme ça, des gars comme ça, on te prend, on t'amène dans un coin où on va te torturer très bien, très bien, après t'envoyer maintenant la sécurité. Et puis, ils vont commencer maintenant leur petit jeu diabolique comme ils ont fait avec Malick Sans Frontières. Ben, écoutez les gars, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, nous allons combattre ce pouvoir jusqu'à X temps. Et nous allons combattre ce système. c'est le système qui m'intéresse moins. OK ? Même après Alpha Condé, moi je vais continuer à combattre le système. En tant que le système ne change pas, il faut continuer à combattre le système. C'est le système le plus important. Parce que c'est le système qui maintient Alpha Condé au pouvoir. Ben, vous allez voir, après Alpha Condé, vous allez voir le désastre que ce monsieur aura fait à l'économie guinéenne. Vous allez voir la véritable situation guinéenne. Vous savez, après, l'Anson a compté, D'Addis, il faisait passer les gens comme ça et tout le peuple de Guinée s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'argent à la banque centrale. Il n'y avait pas d'or, il n'y avait rien, absolument rien. Tout ce qui peut tenir une banque, banque, il n'y en avait plus. Alors, après, monsieur Alpha Condé, après, monsieur, vous savez, un intellectuel voleur est un très grand voleur. Parce que, lui, il vole. Pendant qu'il vole, il se soucie de quelque chose. Cette chose, c'est quoi? Les traces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire disparaître toutes les traces? Surtout, avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui, ils vont essayer tout, mais on va toujours retrouver les traces de leur vol. Vous allez voir qu'après ce monsieur-là, on n'aura absolument rien dans la banque, absolument rien. Et il y a un monsieur qui disait la fois dernière, monsieur Canté, quand je vous entends parler, je suis fier. Parce que tout ce que vous dites, je ne dirai pas que tout c'est vrai, mais sincèrement, il y a beaucoup de vérité dans vos propos. Il y a beaucoup de logique et beaucoup de raison dans vos propos. Il dit, monsieur Canté, je vous promets, la fin de ce monsieur-là a sonné et la fin, ça sera koutou-koutou. Koutou-koutou, comme ça, tout le monde vient chercher pour lui. Tout le monde, tout le monde. Parce qu'on sait que la fin s'approche. Tout le monde, tout le monde. Alors, les gars, restez calmes et bénissez, bénissez tous les jours pour que Dieu donne la longévité à ce monsieur et que Dieu nous donne nous tous la longévité pour qu'on voie la véritable vérité, pour qu'on se rencontre de la situation de la Guinée, pour qu'on voie enfin l'organisation. Parce que nous qui sommes ici à l'étranger, nous voyons comment les Blancs sont organisés, les Européens sont organisés, les Américains, les Chinois, les Russes sont organisés. Nous, nous sommes conscients de ce qu'on appelle la bonne organisation étatique. Mais il y a des Guinéens en Guinée qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle la bonne organisation étatique. Alors, je vous donne un exemple palpable. Quelqu'un qui est né dans une ville remplie de dealers, dans une famille composée de dealers, qui a vu ses grands frères qui a vu ses grands frères Alors, dites-moi, il y a combien de chances, il y a combien de chances pour cet enfant de devenir quelqu'un autre que d'être un dealer ? Il n'y a pas. Quelqu'un qui est né dans un pays de vol, dans une famille de voleurs, tous les membres de sa famille sont des voleurs ? Alors, dites-moi, cet enfant-là, il a combien de chances pour ne pas devenir voleur ? La chance est minime, la probabilité, c'est-à-dire la probabilité pour qu'il devienne voleur est plus grande qu'il ne devienne. Alors, quelqu'un qui est né dans un pays désorganisé, dans une famille désorganisée, pauvre, asservie jusqu'à la clavicule ? Ok ? Dans une famille où les éléments vivent de la corruption, du vol, du mensonge, de la tromperie, de la sous-alimentation et de la malnutrition. Quelqu'un qui pense que s'arrêter dehors, faire pipi sur le goudron, c'est normal ? Quelqu'un qui pense que ma voiture est bloquée quelque part, je dois aller avec des pioches pour aller creuser le goudron afin de libérer ma voiture ? Pour lui, c'est normal. Quelqu'un qui pense que jeter les ordures sur les autoroutes, jeter les ordures un peu partout, c'est normal ? Parce que le pays vit dans la désorganisation, dans la pagaille. Quelqu'un qui pense que tirer le câble de l'électricité chez mon voisin, amener chez moi, c'est normal ? Quelqu'un qui pense que influencer les gens, faire du trafic d'influence, c'est normal ? Dans un pays désorganisé, quelqu'un qui est né dans ça, grandir dans ça et servir dans ça, comment voulez-vous que cette personne-là ait un œil sur l'organisation ? Comment voulez-vous que cette personne comprenne que cela n'est pas l'organisation étatique ? Comment voulez-vous que cette personne qui est toujours en Guinée, qui n'a jamais voyagé, qui n'est jamais sortie de la Guinée, comprenne que quand on parle de l'organisation étatique, la Guinée ne fait pas partir ? La Guinée n'a jamais connu l'organisation étatique, l'organisation gouvernementale, la bonne gouvernance, la Guinée n'a jamais connu cela ? Comment voulez-vous que cette personne se rende compte ? Et vous savez, il est très difficile de faire comprendre à ces gens-là qu'il n'y a pas de gouvernance en Guinée, qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, que la Guinée vit dans la dictature. Il est très très difficile. Parce que, vous savez, écoutez, quand je dis par exemple à quelqu'un qui n'est jamais sorti de la Guinée que ici, chez moi, ma poubelle, c'est dans ma cuisine, dans un sac, chaque chemin, il y a un camion qui passe deux fois dans la semaine, je descends la poubelle, je mets dans la poubelle d'en bas et qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour mettre dans le truc, on ne voit pas les déchets dehors. Il se dit, mais toi, tu es fou. Ça, c'est normal ça. On ne voit pas les déchets. Bien sûr, on ne voit pas les déchets. C'est traité. Bien sûr, c'est traité. Je paye, c'est traité. Alors, pour lui, c'est franchement, c'est étrange. Quelqu'un qui n'a jamais vu l'électricité 24 heures sur 24 pendant les 12 mois de l'année, mais quand tu lui dis qu'ici, c'est normal de rentrer chez soi, d'allumer, de se laver l'électricité, manger le frigo, il se dit, mais les gars, écoutez, ça, ce n'est pas possible. Alors, on parle de ça. On ne parle pas de votre politique de la Guinée. Nous, on parle de cette organisation-là. Quand vous voyez que nous sommes là, nous ne sommes pas venus en Europe parce que nous voulons venir en Europe. Et tous les gens qui rentrent ici en Europe, ok, dès qu'ils rentrent seulement, vous voyez, ils changent de visage. Vous voyez, la corpulence change. Vous voyez seulement, le thym change. Ce n'est pas les produits qu'ils mettent. L'homme est ce qu'il mange et l'homme est ce qu'il fait. Quand vous travaillez, vous mangez bien, ça va se sentir sur votre peau. C'est simplement que ça. Mais, si vous ne travaillez pas, vous ne faites absolument rien, vous allez manger quoi ? Quelle sera la nature de votre peau ? Quelle sera la nature de votre existence ? Le sang est noir, le cœur est noir, tout souffre. Comment vous allez vivre ? Comment vous serez ? Écoutez, les gars, si nous sommes là, si les gens travaillent, tous les enfants de l'Afrique qui viennent ici, qui travaillent ici en Europe, c'est parce que, sincèrement, l'organisation étatique est là. La bonne gouvernance est là. Il y a de l'emploi. C'est de ça qu'il s'agit pour la Guinée. Et, c'est pourquoi, nous vous disons, bénissez pour se l'aider. Et remerciez beaucoup ce parti politique qui s'appelle l'UFDG d'avoir permis aux Guinéens de comprendre enfin c'est quoi Alpha Condé, c'est qui, qui il est, de quoi il est capable, de quoi il n'est pas capable. remerciez beaucoup ce parti et bénissez beaucoup pour s'aider parce que je sais et je suis confiant, je sais, je suis confiant que ce monsieur peut accomplir des bonnes choses étant président de la République de Guinée. Ce monsieur, il va rélever la tête de la République de Guinée. Ce monsieur, il va redonner cette valeur historique à la Guinée. Ce monsieur, il va redonner la dignité que la Guinée a perdue. Ce monsieur, il va redonner l'orgueil que la Guinée a perdu. Ce monsieur, il va redonner l'exemplarité de la Guinée. Ce monsieur, il va redonner l'âme à la Guinée. Ce monsieur, il va faire de la Guinée un pays normal. Un pays normal. Je vous le dis bien, un pays normal. Et vous savez, je me dis, avec tout ce qui se passe maintenant, il devient du jour au jour, un homme très expérimenté. Très expérimenté. Lui qui a servi les deux régimes précédents de la Guinée. Il est conscient de la gouvernance de Sékou. Il est conscient de la gouvernance de l'Asana Conte. Il est conscient aussi de la gouvernance d'Alpha Condé. Maintenant, lui, président de la République. Premier président, issu de la communauté Peul. Il faut le préciser, c'est très important. Premier président issu de l'éthnie Peul. Il faut le préciser, très important, très important ce que je dis. C'est-à-dire que il sera l'exemple, l'exemple de cette indignée aux yeux de la Guinée. Et qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va travailler pour le peuple de la Guinée, mais montrer aussi au peuple de Guinée que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on a dit à propos des Peuls en Guinée, que tout est faux et archi faux, que c'est des sales images qu'on essaye de coller à la communauté Peul, l'exemple. Je dis bien l'exemple. Je n'aime pas parler de l'exemple, mais je dois parler de ça aujourd'hui. Ce monsieur va travailler dans ce sens, montrer aux Guinéens que tout ce qu'on dit en longueur de journée à propos des Peuls, que c'est faux et archi faux, que c'est des choses qui sont sans fondement fiables. Ah non, il va travailler seulement avec l'Apple. Il ne va pas le faire. Malgré qu'Alpha Condé l'a fait, mais lui, il ne va pas le faire. Ah non, tout cela l'Apple à Guinée, c'est faux et archi faux. Il ne fera pas ça. Il est conscient. Il sait très bien. Il sait très bien. Alors, non seulement, il va travailler pour la Guinée, mais aussi, donner une très belle image à cette ethnie Peul pour que les Guinéens comprennent enfin que les Peuls sont des Guinéens. Ils se soucient de la Guinée. Ils veulent la paix en Guinée. Ils veulent le bonheur en Guinée. Ils veulent la construction en Guinée. Ils veulent le développement de la Guinée. eux que désormais, les autres ethnies qui les haïssaient doivent comprendre que la confiance doit s'installer entre l'ethnie Peul et les autres ethnies de la Guinée. C'est un grand travail qui attend ces nouvelles diallos. C'est un très grand travail, très grand travail qui l'attend. Mais, il faut être un homme réfléchi pour comprendre cela. Alors, si je me mets dans la peau de ces gens-là, et que Célu devienne président demain ou après-demain, et que tous les ministres de Célu d'Alain Diallo soient seulement des bas, des barils, des tout, et que le pouvoir devient un pouvoir Peul, je pense que lorsque le pouvoir va échapper maintenant l'ethnie Peul, je pense que ce sera très difficile si je me mets dans leur peau pour dire cela. Mais, moi, je ne suis pas dans cette peau-là. Moi, je sais l'esprit qui est dans la tête de cet homme, la vision qu'il a pour la Guinée. Je sais très bien. Donc, il a un travail immense qu'il attend. Il se dit souvent qu'il est prêt. Il doit encore s'apprêter. Parce que, quand il sera la tête là, les gens qui viendront travailler avec lui dans son gouvernement, il y en a qui seront bons pour la Guinée, il y en a qui seront uniquement là pour le faire du mal, pour dénigrer son image. Bien sûr, il y en a qui seront là pour saboter les bonnes actions, pour dire, écoutez, il ne faudrait pas qu'on donne tellement de valeur à ce monsieur pour que le peuple de Guinée dise, enfin, on a un sauveur, on va essayer de gâter ici pour qu'il soit sur la même lignée que les Alpha Condé, les Lens s'en a compté et tout ça. Tu vois ? Donc, il va falloir qu'il fasse très attention à la tête de la Guinée. Ok, les gars ? Donc, bénissez pour que Dieu nous donne la longue vie, pour que Dieu donne la longue vie à ce monsieur visionnaire, objectif et ambitieux et pour que Dieu donne aussi la longue vie à tous les fils de Guinée pour que tout le monde se rende compte un jour que ce monsieur, c'est lui qui devait venir à la place d'Alpha Condé depuis 2010.